Catherine Lara s'est confiée au micro de Jordan Deluxe, ce mardi 30 mai. Elle a notamment révélé quelle chanson lui a rapporté le plus d'argent durant sa carrière. Catherine Lara compte parmi les plus grandes chanteuses et musiciennes françaises. On lui doit notamment des tubes comme la roqueuse de diamants ou Nuit Magique. Elle a longtemps été considérée comme l'une des piliers des enfoirés, avant d'annoncer son départ de la troupe. J'en avais marre de me déguiser surtout, parce que ça ne m'allait pas du tout. Je me sentais de plus en plus ridicule dans les déguisements. Déguisé en sucette ou je ne sais pas quoi. C'était atroce pour moi, avait-elle expliqué avec l'humour qui la caractérise. La chanteuse s'exprime pour la première fois sur l'affaire Palma de la chanteuse était l'invité de Jordan Deluxe dans son émission chez Jordan, ce mardi 30 mai. Avec l'animateur, Catherine Lara a évoqué son enfance, balayé l'ensemble de sa carrière ou parlé de sa relation passée avec Muriel Robin. Mais elle en a aussi profité pour s'exprimer pour la première fois sur l'affaire Palmade. Si est-il vrai que j'ai complètement refusé de parler de cette histoire. Je n'ai pas voulu me mêler de tout ça. Si est-il très triste, pour tout le monde y compris, bien sûr, pour Pierre aussi parce qu'il est puni, il n'est pas près de s'en remettre. La punition, elle est sévère, surtout quand on est quelqu'un qui est censé faire rire donc là, si est-il très dur pour lui, mais je dois dire aussi que pour ces pauvres gens qui ont été blessés, si est-il horrible, a-t-elle déploré. Catherine Lara révèle quelle chanson lui a rapporté le banco interrogé sur le succès qui lui a rapporté le plus d'argent, le banco de sa carrière, Catherine Lara a fait une confidence déroutante. Banco, banco, ce n'est pas le morceau dont je suis le plus fier, a-t-elle répondu Hilard. Avant de s'expliquer, ce sont les 700. 000 copie qu'on a vendu avec Johnny de la chanson du match de football, a-t-elle lâché. Catherine Lara a en effet composé tous ensemble, l'hymne des Bleus pour la Coupe du Monde 2002. Et ce tube est bien loin de leur avoir porté chance. « C'était énorme. Sans un but, parce que cette année-là, il n'y a pas eu de but, a-t-elle ajouté. On ne m'a non plus demandé d'écrire un requiem. C'était un exercice de style. Genre on fait une chanson très populaire, cesse-t-elle justifiée, demandant à son hôte d'éviter de la chanter à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada